Musique Et bonjour à tous c'est Valkenmax, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie de ce cycle NG du guide parce que comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire un petit peu de NG+, et de NG++ Alors c'est un truc que j'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais si je suis pas con, j'ajouterai au montage c'est que par cycle de jeu, normalement j'ai dit suffisamment de fois, vous avez uniquement 6 Lapis Lazuli sauf que le démon de la haine c'est peut-être un boss qui vous fait paniquer donc si vous voulez pas affronter le démon de la haine en NG+, vous devez claquer vos 6 Lapis Lazuli de NG maintenant Donc comment est-ce que vous en claquez 6 et pas 4 ou 5 ? Et bien il faut les claquer sur la flamme sacrée et sur la hache Sauf que moi, dans la vidéo précédente, j'ai claqué 2 Lapis Lazuli sur le sabi maro Du coup, en NG+, je serai obligé de réaffronter le démon de la haine Parce que là, on imagine, là j'ai qu'un seul Lapis Lazuli Il m'en reste qu'un seul, donc du coup, pour débloquer la flamme sacrée et le shuriken Il m'en faut 2 et 3, donc 5 Lapis Mais vu que sur les 6 Lapis Lazuli disponibles par cycle de jeu Il y en a 2 qui sont sur le démon de la haine Et 4 en dehors du démon de la haine Et bien je serai obligé de affronter ce boss de la partie précédente Bref, j'espère que vous m'avez compris Désolé, quand je fais des vidéos le matin, j'arrive plus à parler Donc, pourquoi est-ce que je dis que le Lazuli, ça change énormément de choses Donc, le sabi maro, déjà, à quoi ça ressemble Ça crée un nuage de poison Donc, le mec a beau bloquer Comment tu bloques un nuage avec un katana ? Et bien c'est simple, tu ne bloques pas un nuage avec un katana Donc, c'est pour ça que ça devient complètement pété Et ensuite, la hache de Lazuli Donc, alors, si vous utilisez une version craquée du jeu Mais sortez bien le patch 1.03 ou 1.04 Codex l'a fait La team Codex l'a fait Parce que, dans la version 1.0 du jeu La hache de Lazuli coûtait 3 ans même spirituelle Et maintenant, avec la version officielle Ou avec la version craquée patchée Le coup est revenu à 2 C'est beaucoup plus logique Et à quoi ça sert ? C'est trop stylé Le son du Lépice Lazuli frapper en ennemi Peut dissiper des illusions Donc, contre Lady Butterfly C'est plus ou moins pété Et nous, moi, ce dont j'ai besoin C'est C'est n'importe quel ninjutsu de toute manière En plus, je l'ai fait sans claquer le moindre risque Je suis plutôt content Alors ouais, de toute façon Là, c'est les dernières parties du jeu N'hésitez pas à balancer tout ce que vous avez Et surtout à faire le tour des marchands De toute façon, dans la vidéo précédente Je vous ai montré le deuxième fragment du masque du dragon Mais le masque du dragon, c'est de la merde, je trouve Gauche, dragon Et le fragment droite, c'est avec les écailles De carpe Je m'étais très convaincu Donc, château d'Achina Où est-ce qu'on va aller ? Donc souvenez-vous, Emma, dans la partie La fin de la partie 18, nous a dit que Kuro s'était barré Dans le petit passage secret Qu'on avait emprunté au tout début du jeu Et bah, il faut y revenir Donc là, ça demande un petit peu de mémoire Je suis un shinobi, oui Faites attention à moi Ah Ah Qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, là Des gens qui se vénèrent un peu pour rien, je trouve Alors Ah, voilà Ah, il n'y a pas qu'est-ce que c'est comme ça Bah attends, what the fuck Bacchades Moshimoshi, crétin dessous C'est tellement plus facile D'emprunter des portes Alors Là, si vous observez correctement Votre environnement Chose que vous ne manquez jamais de faire Chose que vous ne manquez jamais de faire J'imagine On a un kensei Et Enfin Un saint au sabre Oui, je ne devrais pas dire ça Parce que Enfin, il faut tellement penser au kensei de Foranar Mais en même temps On va croiser un vrai kensei juste après Une occasion D'espionnage Et surtout Un saint à la lance Ça va faire bobo Donc la seule technique en fait C'est de claquer un sucre de furtivité Et les gens de Michel Mais j'ai claqué tous mes sucres Tous mes sucres verts de furtivité Et bah Vous en avez à l'infini Donc arrêtez de De vous moquer de la charité Non Parce qu'en fait C'est le seul moyen de backstaber Ces deux ennemis Vous les avez tous tués Bien Nous commencerons quand le seigneur Genichiro sera de retour Nous redonnerons vie ensemble à China Avec le sang du dragon Oui J'ai l'impression qu'en fait Les mecs sont à la fois Servent à la fois Genichiro Et à la fois Isshin J'ai rien compris Enfin ça c'est Typiquement là j'ai rien compris Alors Donc j'ai claqué mon sucre de furtivité Et là Vu qu'on est furtif Et bah Soit vous faites un marionnettiste Sur le mec de gauche Soit vous faites Une fumée Une fumée de sang Comme ça vous avez un backstab gratos Sur le mec juste à côté Sur le lancier Parce que le lancier est un élite Evidemment Je vais juste prendre un Gokkan Ah t'es sérieux ? Ah bah ok Dans ce cas c'est pas Ah tu me mets l'adko là On va se débrouiller Ça sort comme d'hab Double saut Tac tac Double saut Tac tac Double saut Tac tac Mais monsieur vous êtes un sac à merde Oui Massage Oniwa ? T'es le frère de Massage Oniwa ? Ah je pensais pouvoir Pourquoi je sors le lotus ? Ça n'a aucun sens Attends t'es T'es immunisé au poison ? Ah bah voilà Je me disais aussi Ah shit 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 La caméra merci C'est terminé Donc voilà Si jamais vous voulez Moins vous faire chier Vous sortez évidemment Le marionnettiste Par contre n'oubliez pas Sous marionnettisme Un ennemi N'est pas votre ami Il peut toujours vous blesser Et là Caractéristique physique Le dixième collier de perles Les sept lanciers célestes d'Ashina Furent le cœur de la rébellion Ishina donna des lances Au guerrier en qui il avait Le plus confiance Mais seule une poignée des sept A survécu jusqu'à aujourd'hui Bah Repose-toi Voilà Parce que sans sucre de furtivité Le mec là-bas va toujours Toujours vous repérer Vous pourrez pas Engager le combat Sans Voilà Le mec va toujours Vous griller Donc si vous passez par ici Et bah vous allez Vous faire griller Par le lancier Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ah c'est tellement stylé ça Ce finisher est tellement badass Ah aucun Le mec en fait Je trouve ça un peu chiant d'ailleurs C'est Enfin il nous force en fait A utiliser un sucre de furtivité Parce que là Tu peux pas trouver le bon chemin Pour mettre un backstab Non Le mec il va passer de Du triangle blanc de détection A rouge Instantanément Sans passer par le jaune C'est un petit peu dégueulasse Voilà Redonnons ma vie toi Mais de toute façon là C'est un affrontement optionnel Comme tous les Comme à peu près Comme tous les boss Qui donnent des perles Ah Ah c'est quoi ça va là Non C'est de la boulette Alors Hop Il faut pas qu'il y ait grand chose d'intéressant ici Oh il y a pas de Naboo en plus Hop Tant pis Est-ce qu'il y a toujours des lézards qui traînent ? Non Ils ont tué les lézards Ces enfoirés Et je vais garder mes lunettes de soleil Pour affronter le boss final Ah j'avais jamais vu que l'icône du souvenir c'était le Attends L'icône du souvenir ça a toujours été l'icône du Lié à la chouette L'icône de la chouette Parce que si c'est le cas ça spoil en fait Souvenir de bataille la chouette Bah ça veut dire Si t'observes bien Un joueur débutant peut voir Qui va affronter la chouette directement Hum Enfin en même temps C'était spoilé assez tôt Bref Force vivante De quoi on a besoin J'ai pas besoin de résistance particulière Aussi le Goken ça peut être utile Le parapluie Le Sabimaru Pas besoin d'une Jutsu Oui il n'y a rien de spécial en plus Et je suis con Je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de faire des backup save Et que cet effet de Que cet effet de fumée ne s'arrête pas Ah mais en même temps Mon katana n'est pas le katana officiel C'est normal De quoi je me plains J'avais oublié de faire des backup save Hop là on est bon Alors juste sortir le tantôt Pourquoi est-ce que c'est clair comme ça ? C'est pas mes lunettes de soleil qui font cette lumière Alors le boss final est en 4 parties Les plus faciles étant la première Et bizarrement la dernière Première phase on affronte Genichiro Et qui paie de la lame de la mort noire Ce qui veut dire qu'il gagne juste un nouveau coup La sortie mortelle surpuissante Mettez-vous derrière lui pour esquiver le premier coup Et attention au deuxième coup Parce qu'il peut se rediriger Perso je l'escrive sur la droite Mais le timing il est chaud Du coup autant s'écarter Parce que même une déviation parfaite N'annule pas tous les dégâts Sinon c'est exactement le même de Genichiro Que vous connaissez déjà Evidemment évitez le hot zap dans l'arène Pour avoir une meilleure lisibilité du combat Et dernière chose à savoir en général Ce boss a une posture tellement basse Ça rend l'affrontement ultra dynamique C'est super cool Ensuite on affronte Isshin Revenu d'entre les morts Grâce à un portail dimensionnel Ouvert avec le sang mélangé De Genichiro et de Kuro Cette deuxième partie du combat Est un petit peu tendue aussi Parce que à cause des timing Un petit peu particulier pas dit Déjà à mi-distance Faut jamais se soigner Parce que sinon il va dacher Et vous enlevez l'équivalent D'une demi-gourde de santé A vous de faire le calcul Pour savoir si ça vaut le coup ou pas Quand il rengaine Si vous êtes à mi-distance Il va dacher Et faire grosso merdo une croix d'achina Mais qui n'a pas du tout Le timing de la croix d'achina Du coup moi je bloque au paraplu Et au pire vous pouvez sauter En diagonale avant droite Pour esquiver mes fonds bons timing Quand il rengaine Mais à plus courte portée Il va mettre un rapide coup de fourreau montant Puis enchaîner sur un balayage Il est aussi capable de sortir des coups d'estock De deux façons différentes Soit il le fait juste après un coup Avec sa main gauche Ou alors après trois petits pas Qu'il fait sur sa gauche Donc du coup sur votre droite Après un très rapide moulinet Donc il y a trois pas Un petit moulinet Et ensuite un estock Niveau timing C'est toujours après le moulinet Donc imaginez que c'est un petit peu Comme les moines lanciers Souvenez-vous Quand il prend la pose Sabre au-dessus de la tête C'est pour préparer le fameux Ichimunji Est-ce qu'il est sur sa gauche C'est fastoche Quand il prend la pose Sabre en arrière Il va vite attaquer Et s'écarter pour préparer une AE Sauter au-dessus si vous aimez le danger Ou écartez-vous de 10-15 mètres Quand il rengaine son sabre Pendant un moment A mille longue distance Il va faire son attaque signature L'éclair du dragon Sprinter sur le côté Ou bloquer ça avec le parapluie Attention à l'onde de choc Qui suit l'attaque initiale Ça peut surprendre On peut esquiver au corps à corps En se mettant pile derrière lui Quand il vous enchaîne De façon normale on va dire Souvent son troisième coup Est complètement vertical Du coup il esquive par la droite Et possible pour le punir C'est possible Qu'il fasse un coup vertical Au troisième coup C'est possible Pas obligatoire Parfois il enchaîne Avec un combo de trois coups Le troisième étant Un rengainage puis balayage Assez lent Mais assez prévisible Après ça on commence Les choses sérieuses La deuxième barre de vie d'Ishin Vu que c'est Ishin Le maître épéiste Il va démarrer le combat En plongeant son pied dans le sol Pour en sortir Une lance La lance du général Tamura Et un flingue Parce que c'est un maître épéiste Et que les maîtres épéistes Se battent toujours avec une lance Et un flingue C'est bien connu Bref on s'en fout Il devient ambidextre Et donc ce combat mérite Un 20 sur 20 Il y a moyen de l'empêcher temporairement De sortir ses nouvelles armes Avec la hache Ou la sortie mortelle Mais vous ratez une bonne partie du combat Et ça serait dommage Mais manifestement Depuis le patch 1.03 J'arrive pas à le refaire Donc ça peut être été patché Une fois qu'il a le pied dans le sol Il va sortir sa lance Cette animation est une attaque Et donc pour l'esquiver Il faut se mettre dans son dos A 7h30 si vous voulez précis Ou vous bloquez Pour se dégager Il va tout le temps faire la même attaque Un saut en arrière Puis un coup horizontal assez rapide Et quand il atterrit Il va souvent sortir son magnum Ou plutôt un Tanzutsu Si on est précis Et tirer 4 fois Des tirs étant facilement bloquables Grâce à leur faible dégât de posture Et après cette rafale Il peut enchaîner à longue distance Par un nestock à la lance Il suffit de placer un mi-tiré Parfois Ça lui arrive de finir par un balayage Si vous êtes à plus courte portée A mi-distance Ou quand il tape un sprit totalement épique Il aime bien faire un coup sauté vertical à la lance Assez facile à anticiper Mi-kinin box un peu broken Donc du coup moi je préfère Esquivir sur la droite au dernier moment Esquivir sur votre gauche Et vous allez vous manger l'attaque Attaque il peut enchaîner juste après Par un planté du bâton Et donc vous tuez à 99% du temps Si on esquive sur la droite C'est son coup le plus facile à punir Et vous pouvez utiliser comme ça Quand il prend la pose Il va charger un énorme coup rotatif à la lance Ça fait d'énormes dégâts Qui passent un petit peu à travers la garde Mais une déviation bloque entièrement les dégâts Faut juste avoir un timing ultra précis Faut appuyer en fait sur L1 Pile au moment où vous le voyez Dégainer son sabre Niveau esquive c'est mille fois mieux De juste s'écarter de 30 mètres Si vous voulez rester au corps à corps Mettez-vous légèrement sur sa droite Du coup face à la cape bleue Et sautez Mais moi je préfère m'écarter Même s'il ne manie plus son sabre à deux mains Il peut toujours utiliser l'inchimonji Et l'inchimonji double Faut absolument esquiver sur les côtés Un petit peu vers l'avant Vu qu'il est droitier Autant esquiver sur sa gauche du coup Quand il prend rapidement la pose à mes distances Il va envoyer deux ondes de choc en diagonale C'est mieux de bloquer au parapluie Mais si vous connaissez le timing On esquive une fois droite Et une fois gauche Quand il enchaîne Normalement Il va parfois finir le combo Avec son coup chargé rotatif à la lance Comme d'hab écartez-vous Ou bloquer au parapluie Après un tir de pistolet à bout portant Il enchaîne souvent sur un balayage Sauter au-dessus c'est pastoche Dernière barre de vie La foudre s'installe sur le terrain Et c'est plus ou moins la même chose Que la phase 2 Sauf que vous pouvez lui renvoyer En pleine gueule Ses propres attaques sautées de foudre Alors dans le combat Plus facile que dans la phase précédente Si vous avez trop de mal Avec les deux dernières phases Il y a la légendaire technique du cheese Qui consiste à sprinter comme un gogol Jusqu'à ce qu'il fasse l'attaque sautée On esquive à droite On attaque Et on recommence Et mais faites comme si j'avais rien dit Parce que c'est l'un des meilleurs Duel au katana du jeu vidéo Donc autant en profiter Parce que le boss va tout le temps parer Donc moi je préfère garder mes ombres spirituels Pour la sortie mortelle Ou pour l'ombrelle Shinobi Bon courage Signor Kuro Shinobi de l'héritier divin Te voici de nouveau Regarde La deuxième lame de la mort Genishiro Si vous croyez pouvoir changer Le destin d'Ashina Avec cet objet Vous vous trompez Lou Nul n'a droit à l'héritage du dragon Nul ne doit en être infligé J'aimerais qu'il y eût une autre méthode Ce n'est pas grave Une dernière fois Oui Finissons-en Je rendrai sa gloire à Ashina Je rendrai sa gloire à Ashina Je ne vous permettrai pas Celle-ci n'a soit écrasée Viens Au bout du compte J'ai échoué Mais Le sang du dragon Jaillira dans ses veines Avec cela La longue nuit d'Ashina Prendra fin Pitoyable petit-fils C'était ton dernier souhait C'était ton dernier souhait Voir Ashina Surgir de nouveau du néant Ce qui signifie Sekiro Que je dois Te détruire Je rendrai sa gloire à Ashina Je ne permettrai pas qu'Ashina soit écrasée Viens Viens Sekiro Viens C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 mal doublé dans toutes les langues, ça par contre c'est un fait Gini Shiro est mal doublé dans toutes les langues, c'est trop bizarre c'est Patrick Borg qui s'en occupe Patrick Borg, c'est la voix du Sniper dans Team Fortress 2, de VCS dans Starcraft 2, de la Volpe dans Assassin's Creed 2, de Brotherhood du coup, de Regis dans Witcher 3, énorme performance, de Soldat 76 et surtout de Son Goku, parce que voilà, d'un papillon qui est très probablement doublé par Mike Dara qui fait toutes les voix de vieilles blagues depuis un bon moment sinon vous l'avez peut-être déjà entendu dans les jeux vidéos en tant que Argonienne et Khajiit dans Oblivion dans l'animation, donc c'est Rem dans Death Note et Shinzi Layen dans Le Roi Lion et en jeu récent elle double Fury dans Darksiders 3. Pour les autres mamies présentes dans le jeu, j'ai un gros doute mais pour moi c'est Christine Belier que je connais pas trop mais qui double aussi la blague stylée des flashbacks dans Altered Carbon. Pour L'Enfant de Jouvence, j'hésite entre deux comédiennes qui ont totalement la même voix, j'hésite entre Adeline Chetail et Geneviève Dohang, l'une des deux double la grande sœur dans A Plague Tale qui vient de sortir mais Adeline Chetail grosso merdo c'est Ellie, May et Zelda et Genevève Dohang c'est Ciri, Diva et Evangeline dans Wakfu. Pour les personnages un petit peu plus secondaires, je commence par Ambeille les Mortelles qui est doublé par Serge Thierryet qui double le Jarl Balgruf, Ten Krios, Calcatarn et le Prince de Perse dans Prince of Persia 3 et celui en Cell Shading. Anayama j'en ai déjà parlé dans le guide mais c'est Christophe Lemoyne, Cartman, le beau Jack, le petit bâtard dans The Witcher 3, Jack Black, le critique dans Psychonautes, bref il est goldé. Fujioka, il est beaucoup moins connu mais c'est Patrice Baudrier c'est la voix de Ruzard dans les jeux Harry Potter PS1 et PS2 encore une fois. Gérard de Rive dans The Witcher 1, Krieg dans Borderlands 2 et surtout la voix française récurrente de Jean-Claude Van Damme, il y a Jean-Claude Van Damme dans Sekiro c'est trop bien. Gene Zaymon c'est Frédéric Soutrelle à savoir Chopper, Jigstra, Asmodan, Roban pour les rares fous qui jouent le FF14 en français et récemment c'est Kratos dans God of War PS4. Dosaku, un personnage plutôt discret qu'on entend deux frames mais que je soupçonne fortement d'être David Kruger, à savoir Nelus dans Mass Effect 1, Zephra dans Dragon Age 1, le moine dans Diablo 3 et Monsieur Torgue dans Borderlands. Le moine des halls de l'illusion je pense que c'est Pierre Tessier qui s'en charge, c'est Sancret dans FF14, Arthas, Sarès dans Dark Messia et moi je suis en train de regarder ça en ce moment du coup ça m'y fait penser, mais c'est le flic gentil dans la série Heroes. Fury Chapo Noir, moi il me fait beaucoup penser à Martial Leminou, la voix française de Klonk, de l'agent Bylet dans Mass Effect, mais surtout de Roy Mustang dans Full Metal Alchemist. Et aussi apparemment c'est la VF de Fox McCloud, je savais même pas qu'il était doublé. Et enfin, le dernier personnage pour qui j'ai un semblant d'idée, désolé pour tous les autres, c'est Aurine. Ça ressemble un petit peu à du Laura Blanc mais je pense que c'est Sibyl Thuro, la voix française de Ange, de Mercy, de Faith dans Mirror's Edge et de Nariko dans Heavenly Sword, un jeu tellement sous-estimé qu'il y a une VF dinguissime. Et pour les autres personnages, j'ai envie de dire qu'ils ont moins de dialogue du coup c'est moins important de les oublier. Peut-être mais ça reste dégueulasse de bosser et de pas avoir ton travail crédité. Donc si vous avez des contacts ou des liens dans les hautes sphères du doublage français, s'il vous plaît, n'hésitez pas à compléter en commentaire pour qu'on puisse faire un carton de doublage entier. Ce n'est pas normal de devoir le faire à la place du studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous y sommes. Comment c'est la partie numéro 2 ? Le NG+, non, c'est la partie numéro 2. Donc évidemment je dis non. Parce que je n'ai pas fermé tous les fumilates de mercure que je voulais. J'adore. Vau, vau. Alors évidemment, achetez ce que vous voulez. Ce qui ne va pas être transférant à NG+, c'est tout simplement la lame de la mort. Il ne faut pas déconner non plus. Toutes les... tout ce qui sert à... donc la cloche, les deux cloches d'Irata, les moulins, tous les objets de quête tout simplement. Les fragments de masque, vous allez les garder. La preuve du dragon, on va les garder. Le billet à ordre, pareil, on va le garder. Le sac, qui, on va le garder. Donc les clés, on va les perdre, évidemment. On garde nos fragments, nos souvenirs et nos écailles de carpe, le plus important. Je vais juste regarder moi combien de... de compos il me manque, parce qu'au final, il me manque juste plus ou moins de la thune. Alors, il me manque 3, il me manque 2 fulmires. Ouais, il me manque 6 fulminates. Bah, j'irai farmer ça. Et pour la thune, de toute manière, vous connaissez les spots de farm désormais. Et même en NG+, vous allez tomber sur des grosses bourses, etc. un peu en permanence. Comment ça se passe en NG+, les élites donnent des bourses, et les prothèses de Shinobi... Donc, rééliminer une deuxième fois un élite ne va pas donner une deuxième perle de chapelet, faut pas déconner non plus. Ça va donner une bourse normale, et les prothèses Shinobi, elles, vont donner une grosse bourse. Et, je pense qu'on a fait tout. De toute manière, là, j'arrête la vidéo ici, vu que, dans la prochaine vidéo, tout simplement, je vais speedrunner le NG+, histoire d'atteindre la quête de Dosaku. La version alternative de la quête de Kotaro, et, surtout, l'objectif du NG+, dans ce guide platine, ce sera de récupérer tous les lapis lazuli manquants. Donc, du coup, il va falloir que je me farcisse un petit peu tout le jeu. Allez, j'espère que ça vous a plu. Bon courage contre Isshin, même si moi, j'avoue, je vais le first try sans aucun souci. J'ai plus galéré sur des monts de la haine. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !